good morning je suis au bout de maillot ce matin il est 5h55 et il est temps de commencer ma journée alors ça c'est trop cool genre c'est un motif de ouf je vais mettre à partir de ce matin mes lunettes de vue j'ai changé un peu la correction et je ne l'ai sorti pas mais je dirais que m'a tenu de sport parce que si je reste en pyjama c'est zéro motivant c'est trop cool parce qu'à ce temps là il fait déjà jour je vais me régaler un truc de ouf et ça ça va me caler pour la matinée entière et je bois dans ma gourde comme ça ça me donne davantage envie de boire le matin je prends plusieurs trucs je prends ça c'est pour les yeux en fait c'est juste parce que j'ai les yeux fracassés mais genre fracassé depuis mon accouchement je suis pas confortable et je prends un truc qui vraiment m'aide de ouf c'est des gummies anti stress vraiment quand je les prends pas je suis beaucoup plus stressée j'ai acheté un programme sur internet donc je peux pas vous montrer vraiment ce que je fais c'est pas quelque chose de dispo gratuitement sur youtube ou quoi mais en ce moment je fais ça je vous ai pas encore parlé vraiment de ce que je faisais parce que je veux voir des résultats avant de vous en parler et let's go j'ai vraiment la flemme aujourd'hui j'ai fini je suis KO un truc de ouf vraiment genre je suis KO de ouf et là ce que je vais faire j'ai un colis là que j'ai bien trop hâte de commencer à tester tout ce qu'il y a à l'intérieur c'était très français tout ça il est là c'est une commande que j'ai faite sur le site de Beauty Bay et je cherche ah voilà je vais chercher ça je vais les mettre direct en fait dans mon mini frigo là pour pouvoir les utiliser tout à l'heure ça va être tellement chiant le reflet dans mes lunettes franchement je sais pas comment je vais faire je vais les enlever là pour l'instant du coup j'ai passé commande sur Beauty Bay et une partie de cette vidéo est en collaboration avec Beauty Bay mais ça c'est vraiment la commande que j'ai faite j'ai reçu plein de choses ça fait trois semaines que je teste à fond Beauty Bay et je suis tellement tellement heureuse franchement c'était un peu un goal de collaborer avec Beauty Bay pour moi c'est vraiment un site multimarque mais ils ont aussi la marque Beauty Bay make-up, skin care, des outils comme ça, des pinceaux et en plus de tout ce que j'ai reçu j'ai eu envie de faire une petite commande, une grosse commande et je suis super heureuse de vous annoncer que je fais partie des ambassadrices Beauty Bay c'est trop cool, on va bosser ensemble là cette année et je vais vous en parler régulièrement je suis tellement contente, genre un truc de ouf j'ai commandé ces outils là et je voudrais les ouvrir maintenant pouvoir les mettre dans mon frigo et les utiliser tout à l'heure et c'était vraiment pas cher je vous mettrai les prix au fur et à mesure mais vraiment ça en fait vous savez c'est vraiment genre un outil, je sais pas comment il utilise celui-ci c'est cool parce qu'il y a une explication claire, simple et rapide donc je vais le mettre dans le frigo et le deuxième outil que j'ai pris c'est un roller j'en ai déjà un mais j'avais vraiment envie de choper celui-ci pour qu'on le teste ensemble et je me suis dit que c'était vraiment un bon plan parce qu'il est vraiment vraiment moins cher que celui que j'ai moi il est super super abordable donc c'est cool voilà je vais les mettre dans mon frigo et du coup ils sont vraiment dans les tons verts donc le frigo où je mets tous mes outils comme ça il est là, j'en utilise beaucoup beaucoup parce que j'ai mal à la tête en constant et celui que j'utilisais du coup j'ai quand même temps c'est celui-ci sauf que je l'ai payé en braquage donc on va mettre ces nouveaux potes là ici et celui-ci à tout à l'heure rafraîchissez-vous bien maintenant ce que je fais à ce stade là je vais faire un peu le ménage vite, genre 5 minutes, 10 minutes de rangement la vaisselle qui traîne après je file à la douche et après je vais venir faire ma skin care j'ai pas eu le temps de faire mes mails ce matin normalement à ce stade là j'ai déjà fait mes mails il est quelle heure ? il est tard là, je traîne de ouf normalement je suis beaucoup plus efficace il est 9h05 franchement ça va mais normalement à 8h30 j'ai vraiment terminé tout ça et je fais mes mails mais là du coup j'aurai pas le temps vu que je filme cette vidéo je sors de ma douche, j'ai fait mes soins et la base de mon teint et on va faire le reste ensemble il faut que je vous avoue un truc c'est que je suis en train de retourner cette partie de vidéo parce que tout était flou en fait tout le reste de la journée je l'ai filmé avec ma caméra vlog parce que c'est encore ma vlog, là j'ai pris ma grosse caméra et tout était flou je suis dépitée mais c'est pas grave on va refaire ça ensemble aujourd'hui comme je vous le disais cette partie de vidéo était en collaboration avec Beauty Bay et aujourd'hui je vais vous montrer un peu le make-up que j'ai intégré tous les jours dans ma routine et j'avais crash testé un tuto TikTok mais du coup je vais le refaire aujourd'hui avec vous c'est la deuxième fois que je le fais si vous êtes passionnés de beauté le site Beauty Bay il est pour vous les gars ou pas, ça sera peut-être l'endroit où vous allez vous ruiner je peux vraiment choper des marques difficiles à choper vraiment dans le monde entier il y a plus de 7000 nouveaux produits et aussi des nouveaux lancements hebdomadaires ce que je trouve cool aussi et ce que j'ai pu tester moi à travers des commandes en tant vraiment que clientes ils ont un programme de fidélité qui s'appelle Trib et en fait tu peux vraiment changer tes points contre des avantages comme des bons en fait et ce que j'ai trouvé cool aussi j'ai donc passé deux commandes et dans les deux commandes j'avais une fois une palette offerte une grande palette et une fois un blush offert donc franchement c'est cool, ils fidélisent vraiment leurs clients et ça je dois avouer que c'est vraiment appréciable ils ont lancé leur marque My Beauty Bay et la marque My Beauty Bay il y en a beaucoup là-dedans c'est tout ce que j'utilise tous les jours ou alors ceux que je suis en train de tester mais la marque My Beauty Bay elle est vraiment cool parce qu'elle est vraiment abordable ah oui j'ai utilisé vous savez cet outil là j'ai pas utilisé le roller parce que je connais le concept mais je vous le recommande je l'ai utilisé hier parce que hier j'ai pas filmé vous savez je rajoute cette partie vidéo celui-ci c'est validé aussi en plus du roller genre le roller vraiment pour moi c'est tous les jours mais celui-ci peut-être 2-3 fois par semaine ça a vraiment un pouvoir massant en plus avec les petites billes et ça me détend genre j'adore du coup je vais commencer avec le bronzer moi j'utilise la teinte Fawn le packaging est comme ça et franchement j'aime beaucoup c'est assez léger du coup c'est super pratique à en porter partout et la couleur du bronzer c'est vraiment la teinte parfaite pour moi je vais utiliser des pinceaux de ce kit que j'ai commandé il était en solde ça valait trop le coup la dernière fois que j'ai regardé il était encore en solde j'aime trop trop la pochette vraiment genre avec les petits emojis de partout là je trouve ça trop joli c'est trop mon délire à l'intérieur du kit vous avez des tas de pinceaux pour le teint et pour les yeux j'avais crash testé c'est pas facile à dire j'avais crash testé vraiment le kit avec vous dans la dernière vidéo rapport qualité prix franchement c'est super et du coup il sent tout sale parce que c'est parfait et ce que je trouve cool aussi c'est qu'en fait vous pouvez déposer ça comme ça vous avez une petite lanière avec un petit bouton de pression si jamais vous voulez les emporter je trouve ça super pratique que ce soit dans la pochette et qu'on puisse poser ça comme ça ou alors sur votre bureau, votre coiffeuse ou quoi franchement c'est trop cool donc c'est parti je vais utiliser le bronzer il est super super pigmenté c'est vraiment cool et moi ce que je fais c'est que je le mets vraiment sur ma mâchoire je mets ensuite sur mes joues sur mon front sur mon menton en gros j'en mets vraiment genre en forme de 3 je pense que c'est bon maintenant vous connaissez le nez, le menton et je dessins d'un coup vous m'avez vu mille fois appliquer mon bronzer j'en applique vraiment tous les jours personnellement je vous présente maintenant mon nouveau blush de tous les jours c'est la teinte peachy il est magnifique vraiment c'est la teinte pêche absolument parfaite et juste pour vous montrer à quel point il est pigmenté j'ai à peine trempé mon pinceau dedans comme ça et c'était réglé donc je tapote un peu et maintenant j'en mets sur les pommettes il est magnifique franchement je l'adore et j'en mets toujours sur le bout du nez vraiment je le trouve magnifique j'estompe toujours entre deux avant de placer mon highlighter j'utilise le spray fixateur il est matifiant donc j'utilise avant l'highlighter et il fonctionne très bien et aussi au niveau de vraiment du spray c'est vraiment un spray super diffus c'est vraiment agréable ça vous trempe pas au niveau de l'highlighter il y en a deux dont j'aimerais vous parler donc j'en ai un dans les tons froids et un dans les tons chauds ça dépend vraiment de vos goûts si vous aimez les tons froids vous avez fait votre choix si vous aimez les tons chauds vous avez fait votre choix aussi franchement c'est très tranchant ils sont super super jolis il faut vraiment aimer les vrais highlighters genre c'est des vrais highlighters et aujourd'hui j'ai envie d'utiliser celui dans les tons dorés c'est bim il est tellement tellement joli j'en mets toujours ici ici j'en mets aussi toujours ici tellement joli je l'adore si jamais vous vous demandez j'ai commenté ce miroir sur Beauty Bay je le trouve trop beau il est trop stylé maintenant je vais passer aux sourcils j'ai complètement changé mes produits pour les sourcils pour ce kit là de Beauty Bay et franchement il est vraiment génial pour que je change de produit sourcil alors j'utilisais les mêmes depuis des années c'est que vraiment je kiffe au niveau de la teinte la teinte boeuf et vous avez tout simplement un goupillon ici et ici la mine qui est rétractable vous avez rien à tailler donc je remplis avec ça mais avant je fixe avec ça c'est un produit qui est coloré et il a des petites fibres à l'intérieur donc je vais d'abord fixer et ensuite je vois ce qu'il me reste à remplir puisqu'il a déjà tendance à un peu remplir celui-ci si jamais ça vous intéresse la petite brosse elle est comme ça alors quand je remplis moi je mets toujours mes sourcils vers le haut ça change tout c'est fou et maintenant je remplis la plupart du temps uniquement en dessous et voilà maintenant je vais faire l'autre et je reviens si vous cherchez un nouveau duo sourcils franchement je vous recommande à 1000% maintenant je vais vous mettre ici un tuto TikTok je l'ai déjà fait une fois du coup dans la vidéo de la dernière fois avant ce que je vais faire c'est que je vais matifier ma paupière parce que moi j'ai des paupières super super grasses je prends juste ma poudre en fait elle est parfaitement de la couleur de ma peau et j'en mets juste comme ça dans la vidéo elle le fait pas mais moi je vais venir vraiment redéfinir le creux de mes paupières parce que je le fais toujours j'ai pas des paupières comme ça mais du coup je suis obligée de redessiner un peu au maximum pour ça je vais utiliser la palette de 42 couleurs la nude franchement elle est excellente si vous cherchez une nouvelle palette de nude au niveau rapport qualité prix encore une fois c'est vraiment génial à l'intérieur vous avez un big miroir comme ça et toutes les couleurs dont vous avez besoin et juste j'aimerais vous recommander une autre palette si vous cherchez une palette dans les tons violets prunes vraiment je vais vous montrer à l'intérieur la love note elle est magnifique que ce soit en termes de packaging ou à l'intérieur encore une fois il y a un miroir et à l'intérieur les teintes sont sublimes vraiment revenons donc à la palette de nude vous avez deux rangées un haut de mat ensuite vous avez deux rangées d'irisé une rangée de mat et en bas c'est un peu mélangé irisé mat irisé mat irisé il y a du beige et un noir et il y a énormément de fards bruns que moi j'utilise vraiment tous les jours notamment ces quatre du coup je vais commencer par redéfinir mon creux de paupière avec une teinte je vais prendre celle-ci la toast franchement moi ça change tout sur mes yeux et maintenant on va passer aux choses sérieuses on va prendre un fard brun très foncé elle j'ai l'impression que c'est limite un noir mais moi avec mes yeux c'est pas possible ça me ferme le regard de ouf si j'utilise quelque chose de vraiment trop trop foncé donc je vais prendre la teinte after dark que j'utilise absolument tous les jours parce que c'est le genre vraiment de teintes que j'utilise tous les jours donc elle commence en fait par utiliser un pinceau très très précis un pinceau vous savez type pour le liner vraiment biseauté donc on commence par redéfinir le coin interne elle remonte déjà un peu dans le creux je continue toujours avec le même fard et donc ici elle fait une mini virgule qui suit vraiment la forme de son oeil et ensuite elle va vraiment rejoindre sa virgule dans le creux de l'oeil actuellement j'en suis bien et toujours avec le même fard elle vient un peu intensifier le tout maintenant ce que je vais faire c'est que je vais tracer toujours avec le même fard franchement c'est pour ça que je veux vraiment que ça soit mon handicap de tous les jours parce qu'il n'y a pas besoin de 36 000 fards et ensuite j'estompe juste ce que je vais faire j'ai vraiment l'impression qu'elle a un fard quand même sur le reste de la paupière on ne voit pas autant sa peau que moi donc je vais mettre un fard est-ce que je vais un fard irisé ou un fard mat ? je m'en rappelle plus ce que j'avais fait la dernière fois je vais prendre Starry Head je vais faire ce que je fais à chaque fois je vais redessiner le dessous de mon sourcil je prends de l'anti-cerne j'en mets sur ma main et ici je redessine mon sourcil je vous ai déjà montré du coup je vous fous la paix je vous retrouve après voilà j'ai redessiné le dessous de mes sourcils je trouve que ça change tout et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais mettre du crayon beige dans la muqueuse inférieure et du crayon marron foncé dans la muqueuse supérieure moi j'utilise vraiment pas de noir sur mes yeux parce que ça me durcit complètement les traits en fait j'ai rajouté du mascara en ras de cils inférieur et bon après j'ai mes extensions de ça donc j'en ai pas besoin vraiment j'adore franchement là je mets du temps à faire parce que je filme mais je suis sûre qu'en 5 minutes ça peut être fait dans la vie de tous les jours donc ça va vraiment être mon nouveau make-up de tous les jours je trouve que ça change tout ça change tout vraiment genre j'aime trop vraiment comparé à mon deuxième oeil je trouve que ça change tout vous voyez celui-ci il a rien et celui-ci il est make-upé je me trouve quand j'aurai fait le deuxième oeil et voilà j'ai terminé c'est vraiment je trouve un make-up de tous les jours mais plus sophistiqué mais néanmoins ça va pas me prendre beaucoup plus de temps et puis ça va peut-être prendre une minute de plus parce que moi j'ai tendance à juste faire la virgule et là on remonte un peu dans le creux et tout franchement j'aime trop je suis trop contente j'ai reçu un kit avec 4 liners pour les lèvres et vraiment j'ai kiffé aussi les lip liners donc je prends cette teinte-ci c'est laquelle déjà ? c'est la teinte toast et je vais venir redessiner le contour de mes lèvres comme d'hab ensuite ça et là c'est le croix et du coup j'ai aussi reçu un kit de 4 rouges à lèvres ils sont super j'utilise 2 teintes en fait en alterné selon mon humeur soit dans les tons orangés soit dans les tons rouges regardez-moi ça donc celui-ci c'est le bikini et ensuite on a le gelato qui est plutôt dans les tons rouges gelato alors ce que je fais je tapote vraiment mon rouge à lèvres au centre des lèvres genre c'est vraiment fait en 2 secondes ensuite je prends le gloss repulpant c'est le plumping le packaging est trop joli alors par contre l'embout vu que je l'ai appliqué directement comme ça bah je l'ai taché partout et il a vraiment un pouvoir repulpant il est un peu mentholé il repulpe un peu les lèvres je l'utilise pas forcément pour ça mais parce qu'il est ultra glossy et c'est vrai que moi j'ai pas j'ai pas forcément besoin de repulper mes lèvres et voilà pourquoi j'ai l'air d'avoir un torticoli ? j'ai terminé avec mon make-up de tous les jours je vais vraiment vous mettre dans la barre d'informations tous les liens si jamais ça vous intéresse tous les produits que j'utilise là c'est des produits que j'utilise tous les jours pratiquement depuis 3 semaines à peu près et le tuto c'est juste la deuxième fois que je reproduisais mais le but c'est vraiment que ce soit mon make-up de tous les jours je voulais refaire mon make-up de tous les jours avec vous c'est un crash test ça l'est plus mais bref vous avez compris vous mettez tout dans la barre d'infos je vous laisse avec la suite là si je dis pas de bêtises c'est le moment où j'allais manger au menu de midi on mange des nouilles du tofu du chou chinois des champignons des oignons je sais pas comment appeler ce plat mais franchement c'est grave bon il est 14h et là mon spot il est trop cool normalement je fais que la création de contenu genre Instagram TikTok et tout l'après-midi les jours où je vlog pas et là par contre j'ai genre beaucoup de contrats en retard beaucoup de factures en retard et beaucoup de mails en retard donc je vais faire ça là pendant 2-3h j'ai pas le choix même si franchement je kiffe faire ça vraiment moi j'adore faire mes mails les whatsapps et tout j'aime trop je me suis fait un matcha et une petite collation j'avais envie de date des amandes ça c'est des bouts de noix de coco j'ai mis 20 ans à trouver ça en petit carré comme ça et pas en copeaux et des baies de goji oh là là je me suis fait attaquer je suis pas bien j'ai bien avancé dans les mails il y a la menace là-bas en situation de lecture de contrat en anglais de travail sur l'ambiance grave attendez vous l'avez même pas vu faut la voir ça va Tanguy ? bon on fait aller quand j'ai beaucoup de retard sur mes mails comme ça et il est 15h30 c'est catastrophique là ce que je fais en fait je fais un premier tri mais je pense que Tanguy l'avait fait le tri parce que le tri avait l'air fait j'en ai fait le tri j'en ai fait un retour ah ouais zéro retour en fait ouais je fais vraiment un premier tri donc là Tanguy l'avait fait donc tant mieux j'étais bien contente c'est vraiment quand j'ai quand même pas mal de retard après ce premier tri je réponds à toutes les personnes qui me proposent de m'envoyer des produits gratuitement et en gros on n'attend rien de moi en retour il n'y a pas besoin de négociation ou quoi que ce soit juste est-ce que j'ai envie de recevoir ce produit ou non donc je réponds oui ou non j'essaye de répondre à tous mes mails sauf quand c'est des arnaques parce que croyez moi ça il y en a beaucoup franchement il y a beaucoup de choses à vérifier quand un site me contacte et que je connais pas du tout le site pas du tout la marque et tout il faut regarder toutes les conditions générales de vente et tout faire des recherches sur internet donc ça prend quand même pas mal de temps sachant que moi je je travaille plus dehors mais une moustiquaire partout non mais j'ai des preuves c'est à chaque fois qu'on m'a attaqué j'ai eu des preuves Tanguy parce que tu me crois jamais elle va mal elle est pleine de gloss de gloss repulpant en plus ça me picote la tronche de pouf ah ça m'a pas plu ça vous a plu non je pense pas je bannique je me suis mouchée sur moi même attendez on va vérifier que tout va bien donc voilà je pense que vous avez compris je réponds vraiment aux mails les plus faciles d'abord ensuite je réponds aux mails où il faut que je fasse un peu toutes ces recherches que je regarde le site la réputation de la marque etc et ensuite je check un peu tous les contrats la plupart des contrats c'est Tanguy qui le fait parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont en anglais et mon niveau d'anglais genre il me permet vraiment pas de checker les contrats c'est vraiment dommage oh mais qu'est-ce que c'est dommage Tanguy c'est le combien aujourd'hui le 3ème ou le 4ème ? le 3ème ah ouais et ça prend plusieurs heures dans la journée les contrats et les négociations et tout et ensuite vraiment genre je rentre dans la négociation avec les marques souvent du coup la marque elle me répond ensuite je re-réponds et tout enfin c'est quand même des choses qui prennent pas mal de temps et en dernier je réponds et je planifie les collaborations que j'ai soit en cours où tout est validé ou alors les marques avec qui je collabore toute l'année il y a des marques genre Purulé I did love Sweden vraiment ces marques là avec qui je collabore toute l'année bah juste je re-planifie je sais que je kiffe les marques et que tout se passe bien à chaque fois du coup j'ai juste à planifier avec eux à se mettre d'accord sur les dates donc là c'est ce que je vais faire je vais chercher mon agenda et je vais un peu planifier tout ça et ensuite je suis tombée je mange un moment il faudrait un peu se respecter ça serait pas mal je pense ensuite je réponds à tous mes whatsapp et ça c'est pareil ça me prend vraiment un temps fou franchement dans la journée ça me prend tous les jours plusieurs heures mon planning comment ça va waouh il est déjà 17h j'ai mon téléphone à l'envers l'après midi elle est passée trop trop vite j'avais tellement de mails en retard il m'en reste un d'urgent à faire le reste c'est pas urgent donc je le ferai en rentrant là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller faire quelques courses comme je suis en rééquilibrage alimentaire on fait 2-3 petites courses par semaine histoire d'avoir quand même beaucoup de frais de fruits de légumes et tout donc on va y aller il y a 2 clones derrière oh la la on a pris des fraises des bananes du pain bio du fromage bon ça j'en mange tellement des pâtes complètes du riz basmati des sushis végés ça j'ai jamais testé mais pourquoi pas un yaourt au soja celui-ci je le connais pas des edamame des avocats à point du lait d'avoine toujours j'en rachète tout le temps et un petit piment ce soir c'est avocado toast ça va être trop bon vraiment en ce moment j'adore faire des petites courses comme ça c'est ma passion et je prends vraiment plaisir à faire des courses santé et à manger donc c'est cool Tanguy il est en train de nier de donner pardon le biberon à Lily et d'ailleurs j'ai pas du tout axé cette vidéo sur ma morning routine en tant que maman mais j'adorerais vraiment faire une morning et une night routine en famille si jamais ça vous intéresse toute le mois j'ai pas voulu tourner cette vidéo comme ça aujourd'hui c'est beaucoup plus centré sur moi mais c'est le but de ma chaîne mais voilà dites moi en commentaire si jamais ça vous intéresse dites moi là j'ai mis des oeufs durs à chauffer Tanguy donne le bibi comme je vous disais et le bibi oh la la je suis vraiment une daronne c'est comme avant je comprenais pas du tout les parents qui parlaient en moi et en fait je parle en moi aussi j'aurais pas à avoir 18 mois et je parle en moi j'ai 10 minutes du coup pour ranger la pièce maquillage ça serait vraiment vraiment utile donc je vais faire ça maintenant et voilà j'ai tout rangé j'ai rangé ma petite table là en fait ma table elle va là mais je voulais tester en fond voir un peu ce que ça rendait parce que ce fond là je l'aime pas trop et j'ai testé j'ai l'impression que j'aime plutôt bien je vais rire au montage tout rangé ici aussi il y avait plein de bazar et là en fait c'est là où je mets mon matériel pour filmer mon trépied mes éclairages j'en ai besoin de 3 quand je finis comme ça face 4 et voilà maintenant je vais graille je meurs littéralement de faim il y a une quelle heure il est 20h10 franchement moi je suis une mamie j'ai trop faim à cette heure là je me lève tellement tôt le matin que je mange tôt avocat de toast avec un oeuf râpé du piment et tout avec ça je vais manger des edamame et en dessin je me ferai un gros fromage blanc il est très exactement 22h10 et je me couche franchement tôt normalement je suis déjà dans mon lit à cette heure là pour vous dire mais aujourd'hui vraiment je sais pas je sais pas très bien gérer à filmer en même temps mais en gros il faut vraiment que genre à 22h30 maximum je dorme si jamais vraiment je veux me lever dans les avant 6h quoi donc voilà et ça me fait trop du bien genre moi qui ai tout un mal à la tête je vous jure que ça c'est incroyable j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à vous abonner n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram aussi bisous et à bientôt abonnez-vous abonnez-vous